La Fabi-chat ! On est mignons ! Mais je le suis encore plus ! Bien vous ! Voyage dans l'espace ! Un soir, il neigea si fort que les chatons durent rester à la maison. Je m'ennuie tellement. Il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Oui, mais quoi ? Hé, regardez ! Les flocons de neige ressemblent à des étoiles filantes. On n'a qu'à imaginer qu'on est dans l'espace. Trop cool ! Écoutez-moi ! On va partir à l'aventure dans l'espace ! Trop bien ! On va voler avec les étoiles ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Mais il n'y a pas de gravité dans l'espace. On est censé flotter. Ah ! Super idée ! Allons flotter ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, essayer de flotter, c'est vraiment dur. Lutter contre la gravité, ça m'a épuisée. Alors, pourquoi on ne construirait pas un vaisseau spatial pour voler ? Les chatons utilisèrent le tiroir de laine de maman pour faire le corps du vaisseau. Ensuite, ils trouvèrent du carton pour faire les ailes. Et ils récupérèrent en entonnoir un fouet et des bagels qu'ils collèrent sur le tiroir. Et voilà ! Le vaisseau spatial était paré au décollage. Ici, votre commandant de bord. Préparez-vous, nous allons décoller. La copilote du vaisseau spatial est prête à partir, commandant. Et moi, le mécanicien de vaisseau. Je démarre les moteurs, commandant. Vroum ! On vole ! Vroum ! Tempête de comètes droit devant, commandant. Des monstres de l'espace ! Maman ! Papa ! On vous a pris pour des monstres extraterrestres de l'espace ? Mais qu'est-ce que vous fabriquez, les enfants ? Oh ! On est en plein voyage dans l'espace ! Ça ressemble plus à un grand chantier, les nœuds. Vous feriez mieux de ranger ce bazar. C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Mais... et notre vaisseau spatial super cool ! C'est le travail d'une vie, ce vaisseau ! Oui ! Allô, allô ! Vous me recevez. La tour de contrôle appelle les astro-chatons. J'ai une mission de la plus haute importance que seuls les meilleurs chatons pourront accomplir. Ces débris spatiaux doivent être nettoyés et vite. Sinon, ils pourraient s'écraser sur la colonie chat. Bien reçu ! Terminé ! Reçu 5 sur 5 ! Les astro-chat acceptent la mission ! Super ! Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces comètes ? Nous allons les ramener sur la planète Tiroir. Il y a un champ d'astéroïdes dans la cuisine ? Il faut qu'on les renvoie dans leur tiroir. Je veux dire qu'on les renvoie en orbite. Regardez tous ces météores de papier ! Oh non ! Ils sont éparpillés partout ! Ramenons-les à la station spatiale bibliothèque ! Wow ! Regardez-les ! Et tous ces débris spatiaux dégoûtants doivent être envoyés dans le trou noir sac poubelle ! Wow ! Ça fait beaucoup de débris spatiaux ! Et je sais ce qu'il reste à faire ! Nous devons faire une sortie dans l'espace pour nous en débarrasser ! Il fait froid dans l'espace ! Il vous faut vos combinaisons spatiales ! Ouais ! On a sauvé la colonie chat des débris spatiaux ! Regarde ! Un groupe de monstres de l'espace ! Non, ce n'est que nous, papa ! Nous avons accompli notre mission ! C'est très bien, les enfants ! Maintenant, c'est l'heure d'aller au lit ! Je vais venir vous raconter une histoire à propos du cosmos ! Qui parle de trois astros-chatons ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Papa et maman créèrent un ciel étoilé très spécial dans la chambre des chatons ! Et les chatons écoutèrent l'histoire de papa sur les astros-chatons En espérant rêver de ce qu'il y a au-delà de notre monde Papa et maman faisaient les courses et avaient amené les chatons avec eux Un sachet de spaghettis Des bananes Et du poisson frais Je crois qu'il va nous falloir un deuxième caddie Ça va durer encore longtemps ! Je veux rentrer à la maison et jouer ! Et moi, j'ai vraiment très faim ! Attendez ! Je crois qu'on a oublié le lait, le pain et le thé ! On n'a plus qu'à tout ramasser ! Pendant que vous ramassez, nous, on peut aller chercher le lait, le pain et le thé ! C'est une super idée ! Comme ça, on ira plus vite ! Eh bien, c'est une mission de grand, mais je pense qu'on peut vous faire confiance ! Je suis d'accord ! Papa et moi, on vous attendra dehors ! Maman leur donna son porte-monnaie pour qu'ils aient de quoi payer ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Cookie, toi, tu vas chercher le pain, hein ? Et toi, Tartine, tu t'occupes du lait ? Moi, je vais chercher le thé ! Mais le pain n'était pas aussi intéressant que le rayon jouet ! Et qui veut du lait quand il y a des bonbons ? Et Praline, que faisait-elle ? Praline se rappela qu'elle avait une mission très importante à accomplir ! Mais il sembla que Cookie l'avait oublié, lui ! Et Tartine aussi ! Où sont le lait et le pain ? On a le porte-monnaie de maman, il y a assez d'argent dedans pour acheter tout ce qu'on veut ! Le pain et le lait, c'est ennuyeux, alors que les bonbons, c'est génial ! Mais Tartine, qu'est-ce qu'on va boire si on n'achète pas de lait ? Des verres de bonbons ? Cookie, si on rentre à la maison sans le pain, avec quoi maman va-t-elle préparer nos sandwiches ? Des tranches de bus en plastique ? Bon, d'accord ! Les chatons allèrent chercher le pain, mais se rendirent compte qu'il y en avait de toutes sortes ! On prend celui-là et c'est bon ! Mais ça, c'est une brioche fourrée, Cookie ! Il nous faut du pain normal ! Euh, et celui-là ? D'habitude, le pain est marron ! Celui-là ? Celui-là est rond, alors que les sandwiches que nous fait maman sont carrés ! Regarde, celui-là est carré et il est marron aussi ! On le prend ! Maintenant, il nous faut du lait ! Ils se rendirent compte qu'il y avait plusieurs sortes de lait aussi ! À la fraise ! Non, ce n'est pas ça ! Au chocolat ! Miam ! Non, non plus ! Alors celui-là, peut-être ? C'est du yaourt à boire, pas du lait ! Euh, celui-là ressemble à du lait tout simple ! Alors, c'est celui qu'il nous faut ! La maman de Charles était la caissière du supermarché ! Cookie, praline et tartine ! Bonjour les enfants ! Bonjour ! Regardez-vous ! Vous êtes des grands maintenant ! Vous faites les courses tout seuls ! Oui, on est en plein milieu d'une mission de grand très importante ! Oh ! Ces patins à glace sont vraiment jolis ! Je pourrais les mettre pour aller à la patinoire ! Les amis, il nous faut des patins à glace ! Mais vous n'avez pas assez d'argent pour tout acheter ! Vous devez choisir entre les patins à glace et la nourriture ! Alors on prend les patins à glace ! Écoutez-moi les garçons, si on fait ça, c'est de la soupe de patins à glace qu'on mangera aujourd'hui ! Vous êtes prêts ? Je vous souhaite un bon appétit ! La soupe de patins à glace, ça n'a pas l'air très bon ! Et je parie que patiner avec des sandwiches, c'est encore pire ! On voudra utiliser l'argent pour payer la nourriture ! C'est pour ça qu'on est là ! Coucou papa ! Coucou maman ! On a tout ce qu'il fallait ! Bravo mes petits chéris ! Vous avez accompli votre mission de grand avec succès ! Tenez-vous prêts, on a une belle surprise ! On va tous à la patinoire ! Maman et moi avons acheté des tickets pendant que vous faisiez les courses ! La patinoire ? Trop génial ! On voulait trop y aller ! Mais on n'a pas de patins à glace, les garçons ! Ce n'est pas grave, on pourra louer des patins sur place ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Les chatons réussirent à accomplir une mission de très grande importance ! Mais passer un moment magique avec toute la famille, c'était ça la mission la plus importante de toutes ! Sculpture sur neige ! Un jour, peintre chat organisa le concours de la plus belle sculpture sur neige ! Le gagnant du concours se verra offrir une boîte remplie de délicieux cookies ! Youpi ! Miaou, 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 miaou ! Regardez la caméra, les enfants ! Dites souris ! Souris ! Ici, vous avez des pelles ! Maintenant, faites comme si la neige était votre argile ! Trouvez l'inspiration et sculptez ce que vous aimez ! C'est parti ! Je vais faire un gros bonhomme de neige ! Et moi, je vais faire un bonhomme de neige encore plus gros ! Moi, encore plus ! Boris décida de faire un bonhomme de neige lui aussi ! Tout comme Dragé et Clafoutis ! Euh... Je crois qu'on fait les bras avec des branches d'habitude ! Ah ! Et pour les boutons et les yeux, on peut mettre des boulons ! Je n'en ai pas apporté ! Dragé, tu peux m'en donner ? Moi aussi, s'il te plaît ! On peut faire le nez avec une pomme de pain ! Comme ça ! Très bien ! Il est temps d'observer ces sculptures sur neige et de voir qui va gagner ces délicieux cookies ! Moi, 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 moi ! Eh bien, on doit d'abord désigner la plus belle sculpture ! Mais quand peintre Chaville a rangé de bonhommes de neige identiques, il ne savait pas du tout comment choisir le plus beau ! Miaou ! Le choix va être difficile ! Je crois que mon bonhomme de neige est le plus blanc ! On les a fait avec la même neige, donc ils sont tous de la même couleur ! Voyons si on peut trouver d'autres différences ! Mais à cet instant, il se mit à neiger à gros flocons, recouvrant les bonhommes de neige ainsi que nos jeunes chatons d'un manteau de neige poudreuse ! Waouh ! La neige a tout recouvert ! Tu vois ? Eh ! Ça fait mal ! Désolée, j'ai cru que tu étais mon bonhomme de neige ! Si on veut toujours faire ce concours de la plus belle sculpture sur neige, il va falloir dégager vos bonhommes de neige ! Mais sortir un bonhomme de neige de la neige, ce n'est pas facile ! Eh ! Où est ma sculpture de neige ? Elle était juste là ! Mon bonhomme de neige va bien ! En fait, non ! C'est tout ce qui reste du mien ! Oh non ! Ils sont tous cassés ! On devrait faire nos bonhommes de neige à la maison ! Comme ça, la neige ne les recouvrira pas ! Mais Cookie, à la maison, ils vont fondre très très vite ! Alors, il faut les sculpter dans autre chose, comme du métal ! Le métal, ça ne fond pas ! Oui, on pourrait ! Mais ce ne serait plus des sculptures sur neige, plutôt des sortes de robots ! Bon, alors... Euh... Je ne sais pas, mais je crois que j'ai très faim ! Hé ! Je viens d'avoir une idée ! Tartine, regarde, ta sculpture ressemble à un gâteau maintenant, tu vois ? Oui, tu as raison, Praline ! Il ne manque plus que la petite fleur au-dessus ! Trop génial ! Moi, je vais sculpter ma neige en forme de couronne pour une princesse ! Moi, je vais faire une fusée en neige ! Je vais faire un clown de neige ! Maintenant, tous les chatons faisaient leur propre sculpture ! Praline sculpta papa, maman, Cookie, Tartine et elle-même ! Bien ! Maintenant, les sculptures sont toutes différentes et magnifiques ! C'est encore plus difficile pour moi de choisir laquelle est la plus belle ! Mais je crois que j'ai trouvé la solution ! Vous méritez tous votre boîte de cookies pour vos magnifiques sculptures ! Youpi ! On a gagné ! Je suis très fière de vous, mes petits sculpteurs ! Et vos cookies, c'est une de mes recettes, les enfants ! Oh ! Je crois que le journal télévisé local va commencer ! Un concours de sculptures a eu lieu aujourd'hui ! Cookie, Praline, Tartine, Boris, Dragé et Clafoutis l'ont remporté ! Quel groupe de chatons talentueux ! On passe à la télé ! On est célèbres ! Le monde a adoré nos sculptures ! Papa eut la bonne idée d'envoyer sa vidéo du concours à la chaîne d'information ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Quel bonheur pour nos chatons d'avoir pu partager leurs sculptures avec la ville entière ! Et leurs cookies de victoire avec toute la famille ! Le réveillon du jour de l'an ! C'était le réveillon du jour de l'an et la famille chat se préparait à faire la fête ! Ce soir, vous n'êtes pas obligés d'aller au lit à 21h ! Vous pouvez rester avec nous pour fêter le jour de l'an ! Pour la première fois, vous allez célébrer l'arrivée de cette nouvelle année comme des adultes ! Youpi ! Miaou, 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 miaou ! Pas couché avant minuit, le réveillon c'est de la folie ! Ce sera le nouvel an quand les deux aiguilles se rejoindront tout en haut ! Super, il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant ! Et cinq minutes plus tard... Il reste combien de temps avant le jour de l'an ? Je commence à m'ennuyer ! On devrait s'occuper en attendant ! Et si on était maman ? Maman ! Maman ! Maman ! On peut t'aider à faire quelque chose ? Merci mes petits chéris, mais je me débrouille très bien toute seule ! D'accord, alors on peut aider papa ! Papa ? Est-ce qu'on peut t'aider ? C'est adorable à vous mes chatons ! Mais je dois installer les feux d'artifice dehors ! Ce n'est pas une occupation très sûre pour des enfants ! Désolée ! Je sais, on n'a qu'à regarder la télé en attendant ! Le temps passera beaucoup plus vite, j'en suis certain ! En plus, c'est notre série de pirates préférée ! Super ! Quelques instants plus tard, il fut 21h ! Et il ne faut pas qu'on s'endorme ! Ça doit être à cause de la télé ! Non ! C'est parce que d'habitude, on va se coucher à 21h ! Mais si jamais je m'endors, je vais rater la fête ! Écoutez-moi ! On pourrait remplir des seaux d'eau et les placer sur nos têtes ! On ne s'endormira pas si on essaie de les maintenir en équilibre ! Oui, mais on risque de les faire tomber ! Ce serait bête de commencer l'année en étant trempée ! Il paraît que si on commence l'année d'une certaine manière, on restera toute l'année dans le même état ! Je sais ! On n'a qu'à aller dehors, non ? Avec le froid qu'il fait, on ne risque pas de s'endormir ! Je n'ai pas envie de commencer la nouvelle année en étant coincée dans un bloc de glace ! Je viens d'avoir une super idée ! On pourrait passer le temps en empaquetant les cadeaux qu'on va offrir à nos amis pour le jour de l'an ! Comme ça, on est sûr de rester éveillés ! Empaqueter des cadeaux peut être une activité très amusante ! Mais ça peut aussi devenir très fatigant ! Les chatons, pralines, tartines, cookies ! Il est presque minuit ! Regarde-les ! Voici une belle pile de cadeaux pour le jour de l'an ! Laissons-les dormir ! Ils sont tellement mignons ! Oh ! Quel dommage ! Mais ce n'est pas grave ! On fêtera le nouvel an à minuit avec les chatons l'année prochaine ! Praline avait eu la bonne idée de mettre un réveil pour qu'il ne rate pas l'arrivée de la nouvelle année ! Bonjour tout le monde ! Oh non ! On s'est endormis, on a raté le nouvel an ! Non, il reste encore 30 minutes avant minuit, vous n'avez rien raté ! J'ai fait une bonne sieste, je suis prêt à faire la fête ! Et cinq, et quatre, et trois, et deux, et un... Et enfin, bonne année ! Youpi ! Bonne année ! Miaou, 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 miaou ! Les amis des chatons étaient eux aussi réveillés ! Bonne année les amis ! Les chatons échangèrent leurs cadeaux ! Devinez quoi, papa installait des feux d'artifice dehors ! Leur premier réveillon comme les adultes fut un moment plein de rire, de feux d'artifice, d'amis et de réussite ! Et alors qu'ils célébraient la nouvelle année, les chatons ne ressentirent plus... Pente enneigée et snowboard ! En ce matin neigeux, les chatons n'avaient qu'une envie, se précipiter dehors pour jouer avec leur luge et glisser sur le toboggan ! Ah, bonjour mes chatons ! Il est bientôt, où allez-vous comme ça ? On va faire de la luge sur le toboggan ! Mais il avait neigé toute la nuit et le toboggan était entièrement recouvert de neige ! Hum, où est passé notre toboggan ? C'est pas grave, on n'a qu'à faire de la luge sur la neige qui recouvre le toboggan ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! On va bien s'amuser ! Mais leurs luges s'enfoncèrent dans la neige trop molle ! C'est plus difficile que quand on glisse sur notre toboggan ! Hé, je crois que je l'aperçois là-dessous ! Ha ha ! Il suffit de creuser pour le dégager, ça doit être facile ! Allez, on creuse ! Mais dégager le toboggan se révéla bien plus ardu qu'il ne le pensait ! L'été arrivera avant qu'on ait réussi à tout enlever ! Papa ! Papa ! Tu peux nous aider à creuser la neige qui recouvre le toboggan ? Bien sûr, avec plaisir ! Dès que j'aurai fini de regarder cette superbe compétition de snowboard ! Et voilà, les groupes qui accélèrent ! Ils s'envolent comme une fusée ! Mais quelle course ! Waouh ! Je veux faire pareil sur notre toboggan ! Oh, il faut une pente bien plus large pour faire du snowboard ! Le toboggan n'est pas assez grand, ce n'est pas prudent ! De toute façon, on n'a même plus de toboggan pour l'instant ! Maman ! Maman ! Tu peux nous aider à creuser la neige qui recouvre le toboggan ? Désolée, mes chéris, mais je suis en retard, je dois aller au sport ! Si la neige recouvre le toboggan, vous devriez jouer... à autre chose ! Mais les chatons ne voulaient pas jouer à autre chose ! Il paraît que si on met du sel sur la neige, ça la fera fondre entièrement ! Mais le sel pourrait faire fondre le toboggan aussi, non ? On devrait peut-être se procurer un bulldozer ! Notre toboggan serait dégagé en un rien de temps ! J'ai peur qu'un bulldozer ne nous débarrasse pas uniquement de la neige ! Et notre toboggan ? Je sais ! Il faut qu'on crée une boule de neige aussi énorme que possible et qu'on la fasse rouler depuis le sommet pour qu'elle dégage une piste ! C'est une super idée, Cookie ! Waouh ! Cette boule de neige est impressionnante ! Il n'y a plus qu'à la faire rouler depuis le sommet ! Et... poussez ! Et... poussez ! Et... pousse... Voilà ! Il y a quelqu'un ? C'est bizarre, il n'y a personne ? Malheureusement, la couche de neige qui recouvrait le toboggan était devenue encore plus épaisse ! Même un bulldozer ne pourrait plus dégager notre toboggan de cette montagne de neige ! Je viens d'avoir une super idée ! Et les garçons, vous pouvez venir m'aider ? Tu as vu ? C'est le snowboard de papa ! Les chatons se rendirent compte que le snowboard de papacha était parfait pour glisser sous de la neige molle ! Ouais ! Waouh ! Waouh ! Mon cours de sport a été annulé ! Pas grave, je préfère jouer dans la neige avec vous ! Pardon, mon chéri ! Youpi ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Cette colline et cette poudreuse sont parfaites pour faire du snowboard ! Attendez un peu, papa chat va vous montrer ce que c'est que la glisse ! On peut vraiment s'amuser sur des pentes enneigées, mais c'est encore mieux quand toute la famille joue ensemble ! Le Père Noël et la Fée du Givre Un matin d'hiver, les chatons regardaient la neige fondre par la fenêtre La neige a presque fondu alors que c'est bientôt les vacances Vous croyez que le Père Noël viendra même s'il n'y a plus de neige nulle part ? Je suis sûre que la Fée du Givre va fabriquer de la neige ! Le Père Noël et la Fée du Givre ont énormément de choses à préparer avant les vacances On devrait les inviter tous les deux à la maison ! Ils pourraient se reposer avant de reprendre la fabrication de neige et de cadeaux Trop bien ! On va inviter le Père Noël et la Fée du Givre chez nous ! Oh, c'est adorable à vous d'y avoir pensé ! Papa et moi seront très heureux de les inviter ! Quoi ? Oui ! D'ailleurs, je vais les appeler de ce pas ! Miaou ! Miaou ! Nous sommes neuvrés, tous nos lutins sont occupés à faire de la neige et des cadeaux Veuillez renouveler votre appel ultérieurement ! Bonnes vacances et gros câlin à tous ! Ah, c'était le répondeur ! On dirait qu'ils sont débordés, tu avais raison ! Alors, raconte ! Le Père Noël et la Fée du Givre vont venir ? Eh bien, euh... Oui, ils viendront, tous les deux, dès ce soir ! Youpi ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! On ne peut pas les faire venir à la maison ! En revanche, on peut se déguiser en Père Noël et en Fée du Givre ! C'est une merveilleuse idée, ma chérie ! Il va falloir qu'on trouve ces costumes ! Malheureusement, le magasin n'avait presque plus de costumes ! J'ai peur que ce costume soit un peu trop petit pour moi ! Celui de la Fée du Givre est là, mais il a l'air beaucoup trop grand pour moi ! Zut ! Alors, c'est problématique ! Les chatons étaient impatients de voir arriver le Père Noël et la Fée du Givre ! Youpi ! Miaou ! Miaou à vous, petit chaton ! Wow ! La Fée du Givre est beaucoup plus grosse en vrai ! Je dois avouer que j'aime particulièrement les festins de Noël ! Non ! C'est vrai comme notre papa ! Hé ! Tu as aussi le même rire que notre papa ! Oh ! Vous savez, nous venons du Pôle Nord et là-bas, tout le monde rit de cette façon ! Que diriez-vous de partager une tasse de thé avec nous ? Faites attention, c'est brûlant ! Pourquoi la voix du Père Noël ressemble à celle de Maman ? C'est parce que le Père Noël adore les boissons glacées ! Tout simplement parce que les boissons chaudes lui donnent une voix aiguë ! Et si nous faisions tous une danse pour que la neige retombe ? Ça peut fonctionner, ça vous dit ? Une danse de la neige ? Oh oui ! La neige va revenir ! Bien joué ! Je crois qu'ils ne nous ont pas reconnus, ma chérie ! Cette presse te va ravir ! Tu devrais te faire pousser les cheveux ! Wow ! Père Noël, tu as l'air d'avoir repris des forces ! Tu danses bien ! On dirait que tu t'es suffisamment reposé ! Tant mieux ! Ça veut dire que tu es assez en forme pour faire retomber de la neige pour les vacances de Noël ? Faire retomber de la neige ? Oh ! Laisse-moi tranquille, la barbe ! Hé ! En fait, c'est vraiment notre papa ! Oui ! Et c'est vraiment notre maman ! J'en étais sûre ! Je savais que c'était vous depuis le début ! Mais pourquoi vous vous êtes aiguisé en Père Noël et en Fée du Givre ? Oh ! Parce que le vrai Père Noël et la vraie Fée du Givre étaient trop occupées pour venir ce soir ! Pour moi, vous êtes le Père Noël et la Fée du Givre les plus chouettes de tous les temps ! Hé ! Regardez ! La neige recommence à tomber ! Voilà pourquoi le Père Noël et la Fée du Givre n'avaient pas le temps de venir ici ce soir ! Ils étaient trop occupés à fabriquer de la neige ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Les chatons ! Où faites Maman Noël ? Et votre papa du Givre ont une surprise ! Je crois que quelques paquets attendent que vous les déballiez ! Papa Noël et Maman Noël avaient acheté des cadeaux pour les chatons ! Ils les ouvrirent pendant que la neige continuait de tomber et de transformer la maison des chatons en paysages féeriques ! L'émission de cuisine ! Ce matin-là, Cookie, Praline et Tartine se mettaient en appétit devant une des émissions de fitness de Maman ! C'est l'heure du petit-déjeuner, mes chatons ! Oh non ! Encore du porridge ! On en mange tous les jours au petit-déjeuner ! Ce truc va finir par me sortir par les oreilles ! Le porridge, c'est très bon pour vous ! Mangez ! Pendant ce temps, je cours au supermarché et vous trouvez des friandises ! Salut à tous ! Vous voulez manger de bons petits plats ? Vous souhaitez les cuisiner pour que votre famille soit comblée ? Alors n'hésitez pas à regarder l'émission de cuisine pour chat ! J'ai une idée ! Il faut qu'on fasse notre propre émission de cuisine ! Ouais ! On pourrait faire le meilleur petit-déjeuner de tous les temps ! Et on le ferait goûter à Maman et Papa ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Les chatons sortirent leurs aliments préférés du frigo ! Qu'est-ce qu'on va cuisiner pour le petit-déjeuner ? On pourrait peut-être faire des tartelettes ! Euh... à la confiture ! Mais pour faire des tartelettes, il faut d'abord faire une pâte, puis l'étaler avec un rouleau ! Et le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout... Oh ! Comment on fait ? Dans ce cas, on n'a qu'à faire des saucisses au four, par exemple ! On est trop jeunes pour se servir du four, on ne sait pas comment ils fonctionnent ! Oh ! Oh ! Finalement, le porridge a l'air plutôt bon à côté de ça ! Si on n'est pas capable de cuisiner, on ne devrait pas faire notre émission de cuisine ! Enfin, c'est mon avis ! Je viens d'avoir une super idée ! On devrait préparer une salade ! Il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un saladier, pas vrai ? Les chatons se lancèrent dans la préparation d'une salade avec du fromage, du poisson, de la crème, de la confiture et des fruits Oh ! Que font mes chatons adorés ? Maman, on essaie de créer notre propre émission de cuisine ! On vient de préparer la salade la plus délicieuse de tout l'univers ! Tu arrives juste à temps pour le moment qu'on attend tous la dégustation ! Intéressant ! Inquiétant, mais intéressant ! Papa chat se leva pile au bon moment ! Ah ! Bonjour la petite famille ! Oh ! Qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner ? Nos chatons font leur émission de cuisine ! Voici leur plat ! Bienvenue à vous, chers spectateurs ! Dégustez notre savoureuse salade façon famille chat ! On va dire que c'est pas mal pour un premier essai ! Nom d'un chat, qu'est-ce qu'ils nous font manger ? C'est vraiment horrible ! C'est pire que ça, c'est immangeable ! Je comprends pas pourquoi notre salade est aussi dégoûtante ! On a pourtant mis des ingrédients succulents dedans ! Du poisson, du sucre, de la crème, des bananes, des oignons, des saucisses, du ketchup, de la confiture Et enfin quelque part de mon fromage préféré ! En voilà un drôle de mélange et c'est le moins qu'on puisse dire ! C'est bien de faire des mélanges mais le plus important en cuisine, c'est de choisir des ingrédients qui vont ensemble ! Maintenant, vous savez que ça ne fonctionne pas toujours lorsque l'on marie des aliments que l'on aime séparément ! J'ai une idée ! Et si on en profitait pour déguster un bon petit déjeuner à base de porridge ? Oui, je suis d'accord, je veux bien du porridge ! Moi aussi ! Finalement, faire notre propre émission de cuisine, ça m'a donné encore plus faim ! Oui, c'est vrai ! Je vous prépare ça tout de suite ! Mais d'abord, je... je vais m'occuper de ça ! Bienvenue à vous, chers spectateurs ! Dégustez notre miam pour chat ! Spécial porridge ! Je vous propose également une excellente confiture, du miel, du raisin, de la pâte de noisette et des fruits séchés pour agrémenter votre porridge et le rendre encore plus succulent ! Youpi ! Miaou, 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 ouh ! C'est ainsi que ce simple petit déjeuner se transforma en délicieux festin, durant lequel nos chatons firent preuve de créativité en inventant leur propre mélange à base de porridge ! Faire un film ! Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient excités par leur nouveau projet ! C'est quoi ce bruit ? On dirait une baleine ! C'est papa ! Coucou les enfants ! On voudrait faire un film, mais on ne sait pas comment faire ! Eh bien, vous aurez besoin d'un réalisateur, d'un scénariste et d'un caméraman ! Mais ça veut dire quoi, tous ces mots ? Le scénariste est celui qui invente l'histoire, le réalisateur dit aux acteurs ce qu'ils doivent faire et le caméraman est celui qui enregistre tout avec une caméra ! Hé, moi je sais inventer des histoires ! Et moi j'adore... Dire aux gens ce qu'ils doivent faire ! Je suppose que c'est moi le caméraman ! Euh... Mais j'ai pas de caméra, moi ! Pas besoin de caméra ! Aujourd'hui, on peut faire un film avec un téléphone ! Maman ! On va faire un film ! On pourrait prendre ton téléphone pour s'en servir comme caméra, s'il te plaît ! Bien sûr ! Mais ne le perdez pas ! Trop bien ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Les acteurs du film arrivèrent ! Boris, Charles et Clafoutis ! Miaou ! C'est quoi vos costumes ? Nous, on veut faire un film de pirates ! Eh ben, je suis la magnifique et parfaite princesse pirate ! Moi, je suis le pirate alien qui vient de la planète Arc ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Et bien sûr, je suis le traditionnel clown pirate ! Je m'en vais dans ma loge ! Ça pourrait fonctionner, mais d'abord, il nous faut un bateau ! Il suffit d'un balai et d'un drap bleu pour que le canapé devienne un magnifique navire ! Caméraman, ça tourne ! Euh... ça y est ! Très bien ! Alors, action ! Action, ça veut dire que vous devez faire quelque chose, sinon on va s'endormir ! Et si on faisait tanguer le bateau comme si on était dans une tempête ? Je peux sauter aussi parce que je suis un clown après tout ! Je peux tomber sans me faire mal ! Coupez ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Oups ! Je crois que notre bateau a coulé ! Piou piou ! Je ne peux pas travailler dans ces conditions ! Attends de connaître la suite ! Une attaque de baleine ! Mais qui va jouer le rôle de la baleine ? Qui d'autre ? Il a répété ses cris de baleine toute la journée pendant sa sieste ! Choisir papa était évident ! Wow ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Ha 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 ! Je suis une baleine ! Je crois que c'est le moment de chanter ma chanson, maintenant ! Eh ! Mamie n'était pas censée être dans le film ! Oh, d'accord, c'est un appel téléphonique ! Allô, Mamie ? Non, c'est pas Maman, c'est juste Tartine ! Je tourne un film ! Tartine, mon pouce ! La forêt est d'un lieu paisible ! Elle est chargée ! C'est aussi jolie que mon petit minoix ! Hé, Tartine, tu as tout filmé ? Je ne sais pas. J'ai perdu le téléphone de Maman. Oh ! Maman ne va pas être contente, les enfants ! Il faut qu'on le retrouve ! Notre film est dedans ! Oh, ils étaient là, les chaussons de danse ! J'ai trouvé la forchette du barbecue ! Je l'ai ! Non, c'est un verre de terre ! Pas de chance ! Qu'est-ce que je vais dire à Maman ? Je crois que j'ai une idée pour cette scène, mais je vais avoir besoin du téléphone de notre baleine ! L'idée de Praline était une bonne idée ! Et ils retrouvèrent la caméra pour le film ! Le soir même, ils assistaient à la grande avant-première ! Qu'est-ce qu'on va faire s'ils n'aiment pas notre film ? Coucou, chérie ! Sur vos écrans ce soir, remue-ménage en gros sphère ! Aussi joli comme mon petit minoix ! Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs ! Ce film a reçu le très convoité prix du meilleur film de l'année ! Trop génial ! Les cinéastes peuvent maintenant venir chercher leur délicieux prix ! Et c'est ainsi que Cookie, Praline et Tartine créèrent un chef-d'oeuvre du cinéma ! Et reçurent le prix du film Chatastrophe de l'année ! Papa s'occupe de nous ! Un jour, tandis que Maman se préparait à rendre visite à une amie... Papa va me remplacer à la maison aujourd'hui ! Soyez tous bien sages, d'accord ? À ce soir ! À ce soir ! Ça veut dire quoi exactement ? Papa va vraiment remplacer Maman ? Il va mettre une robe rose et faire des petites bouclettes dans ses cheveux ! Il va peut-être essayer de suivre les mêmes cours de sport que Maman ? Bien sûr que non ! Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas Maman qui va s'occuper de nous, c'est Papa ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Allez, Papa ! Il faut te réveiller ! Tu es devenu Maman pour toute la journée ! Bon, d'accord ! Allez, suivez Maman-Papa ! Papa prépara quelques éclairs, le petit déjeuner préféré des chatons ! C'est tellement bon ! J'aime mieux les éclairs que le porridge ! J'aime bien quand Papa remplace Maman ! Moi aussi ! Si on allait regarder un peu la télé ! Nous entamons à présent la 38e heure de ce direct qui suit la migration des oies des neiges ! Dis-moi Papa, tu ne crois pas que tu as des choses à faire ? Mais enfin, de quoi tu parles ? Si tu es vraiment censé faire ce que fait Maman, tu dois préparer le déjeuner ! Et aussi faire des nécives ! Et passer l'aspirateur dans toute la maison ! Comment votre mère fait vraiment toutes ces choses ? Oh wow ! Bon ben j'y vais alors ! Les chatons s'installèrent devant leur dessin animé préféré, celui avec des pirates ! Pendant ce temps, Papa leur cuisinait une bonne pizza, comme l'aurait fait Maman ! Il remplit ensuite la machine à laver d'un gros tas de l'âge sale ! Et enfin, il fit de son mieux pour passer l'aspirateur sur la moquette ! On s'y croirait vraiment ! J'ai l'impression de sentir de la fumée chaque fois que les pirates tirent un coup de canon ! Ça ne vient pas de la télé, il y a quelque chose qui brûle ! Oh ! Et c'est quoi tout ça ? On dirait que la bianderie est pleine de bulles ! Oh ! Maman ! Attends ! C'est pas Maman, c'est... Papa ! Qu'est-ce que tu dis ? Quelque chose brûle dans la cuisine ! Et la bianderie est pleine de bulles de savon ! Mince ! J'y vais ! Stop ! Stop ! Stop ! Non ! La pizza ! C'est chaud ! Trop chaud ! Zut ! Mais quelle tête en l'air ! Entre la lessive et l'aspirateur, j'ai oublié que la pizza était au four ! Le travail de Maman est bien plus difficile qu'il en a l'air, pas vrai ? Ça, ça va faire de la peine à Maman ! Je viens d'avoir une super idée ! Puisque ce qu'il a à faire est si difficile, on devrait aider Papa ! Avec l'aide des trois chatons, Papa réussit enfin à terminer tout ce qu'il avait à faire dans les temps ! Maman, tu es revenue ! Miaou ! Vous avez regardé la télé toute la journée ? Pas du tout ! On a aidé Papa à faire toutes les lessives ! Et à passer l'aspirateur ! Et à cuisiner une très bonne tarte ! Quel super papa ! Tu as réussi à distraire les enfants tout en t'occupant de la maison ! Oh ! Tu sais, c'est le moins qu'on puisse attendre d'un père aussi formidable que moi ! On aurait dit que Papa s'était transformé en Maman ! Mais tout le monde a dû m'aider à être une bonne Maman ! Dans ce cas, moi j'ai dû me transformer en Papa ! Parce qu'il ne rentre jamais à la maison sans nous apporter de bonnes choses à manger ! C'est des fraises ! J'adore ça ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Papa et les chatons avaient passé une belle journée à faire semblant d'être Maman ! Mais tout le monde était finalement bien content que la famille soit à nouveau réunie ! La dent de lait ! Un jour, pendant le petit déjeuner, Praline sentit quelque chose d'étrange ! Oh ! Je crois que j'ai une dent qui bouge un petit peu ! Oh c'est super ! Ça veut dire que tes dents commencent à tomber ! Pardon ? Maman, est-ce que je vais perdre toutes mes dents ? Non ma chérie, ne t'en fais pas ! Tu perds ce qu'on appelle les dents de lait ! Quand tes dents de lait tombent, d'autres dents poussent à leur place et celles-là sont les vraies dents que tu garderas toute ta vie ! Cookie et moi sommes passés par là quand on était petits ! Ça veut dire que je vais avoir une dent toute neuve ? Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Praline était impatiente de montrer sa dent de lait à ses amis ! Regardez ! C'est celle-là ! Oh c'est vrai ! T'as une dent qui bouge ! C'est cool ! Moi je n'ai pas du tout aimé quand j'ai commencé à perdre mes dents de lait ! Je trouvais que ça me donnait un air bizarre ! Quand les miennes sont tombées, j'espérais vraiment que ce soit des crocs immenses et pointus qui les remplacent ! Mais non, c'était pas le cas ! Quand tu perds une dent, tu peux la placer sous ton oreiller ! La fée des dents passe pendant la nuit pour la prendre et te laisser un cadeau ! Trop génial ! Ça a l'air super ! Je suis impatiente que la fée me fasse un cadeau ! Il existe un moyen de faire tomber ma dent de lait plus vite ? Tu peux croquer dans une pomme ! Ta dent va se coincer dedans et partir toute seule ! Mais du coup, je risque d'avaler ma dent par accident en même temps que la pomme ! Oh ! Et je ne pourrais rien donner à la fée des dents ! Sinon, tu peux attacher une longue ficelle à ta dent puis nouer l'autre bout de la ficelle à une voiture ! Comme ça, en partant, la voiture emportera ta dent avec elle ! Oh ! Tu sais ce qui serait encore plus chouette ? Attacher ta dent à un avion ! Mais si la dent est encore trop bien attachée et qu'elle ne s'en va pas ! Tu peux aller chez le dentiste si ta dent met trop de temps à partir toute seule ! J'ai dû le faire, moi, une fois ! C'était pas rassurant ! Le cabinet était tout noir et il faisait peur ! Et le dentiste portait un masque tout noir et il faisait peur ! Avec sa grosse pince, il a attrapé, tordu et trituré ma pauvre petite dent de lait dans tous les sens ! Réglisse, tu racontes toujours des histoires qui font peur ! Les dentistes ne portent pas de masque noir et effrayant ! Ce sont des gens très gentils qui prennent soin de nous ! Les dentistes sont super ! Mais j'ai quand même pas envie d'y aller ! Je préfère attendre que ma dent tombe toute seule ! Attends ! Le déjeuner est prêt ? Tu viens à table, Praline ? Praline n'avait rien mangé de toute la journée et sa dent de lait qui bougeait n'était toujours pas tombée ! C'est ennuyeux ! Je vais appeler le dentiste, d'accord ? Je suis sûre qu'il va régler ça rapidement ! Allô ? Je voudrais prendre rendez-vous, s'il vous plaît ! Mais je n'ai vraiment pas envie d'aller chez le dentiste ! En fait, j'ai quand même un peu peur ! N'aie pas peur, Praline ! On va venir avec toi ! C'est promis ! Tu es prête, Praline ? J'aimerais que tu ouvres bien grand la bouche, s'il te plaît ! Et voilà ! Une jolie petite dent de lait ! C'est déjà terminé ? Absolument ! Et bientôt, à la place de celle-ci, tu auras une belle dent d'adulte ! Mais il faudra en prendre grand soin ! Il faut penser à se brosser les dents, à passer le fil dentaire et à venir me voir ! Merci, docteur ! Je vais pouvoir donner ma petite dent à la fée des dents ! Trop génial ! Vous allez rester quelques minutes de plus, monsieur ! Il faut que je m'occupe de vos dents ! Vous mangez beaucoup de sucrerie, non ? Ben, c'est-à-dire que je suis bien obligé, je travaille dans une usine de bonbons ! Tout le monde doit faire bien attention à ses dents ! Méfiez-vous des sucreries ! Brossez-vous bien les dents deux fois par jour ! Si vous en prenez soin, vos dents resteront bien fortes et en bonne santé ! Papillon ! Lors d'une belle journée, la famille chat s'amusait beaucoup au parc ! Avec ces trucs sur la tête, tu ressembles à un fantôme ! Mais qu'est-ce que tu essaies d'attraper, Tartine ? De superbes papillons ! Je n'en avais jamais vu des comme ça avant ! Si je les attrape, je pourrais les admirer de près ! Celui que j'aimerais vraiment attraper, c'est le papillon arc-en-ciel ! Ses ailes sont aux jolies couleurs de l'arc-en-ciel ! Ça a l'air vraiment très beau ! J'adorais pouvoir en voir un ! En fait, ils ne vivent pas par ici ! Les papillons arc-en-ciel ne se trouvent que dans les pays tropicaux ! Les chatons rentrèrent chez eux et trouvèrent une surprise qui les attendait ! Devinez quoi, les chatons ? Papy nous a envoyé une boîte de fruits tropicaux ! C'est génial, n'est-ce pas ? Hum, un ananas ! Une petite chenille ! Regardez-la ! Elle est vraiment grosse, dis-donc ! Est-ce que je peux la garder, s'il te plaît ? Elle va peut-être se transformer en papillon ! D'accord, mais ne la laisse pas ramper n'importe où dans la maison ! J'ai vraiment très peur des chenilles ! C'est promis, maman ! Je ne la quitterai pas des yeux ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Euh, Tartine, tu es sûre que cette vilaine chenille qui se tortille dans tous les sens va vraiment se transformer en un joli papillon ? J'en suis certain ! Il faut juste que je continue à prendre bien soin d'elle ! Il était une fois un papillon ! Tu peux changer de chaîne, s'il te plaît ? C'est bientôt l'heure de notre programme préféré ! Vous allez devoir attendre ! Notre chenille adore regarder ce programme sur les papillons ! Ça commence à devenir énervant ! Et si cette chenille ne se transformait jamais en papillon ? Elle va se transformer ! Un peu de patience ! Je sais que tu deviendras bientôt le plus joli et merveilleux papillon du monde entier ! Ouh ! Ouh ! Hourra ! Ça y est, c'est arrivé ! Quoi ? Qu'est-ce qui est arrivé ? La chenille s'est transformée en papillon ? Pas encore tout à fait, mais très bientôt ! Pour l'instant, c'est un cocon, mais ensuite elle va devenir un papillon ! Et si au lieu d'un joli papillon, elle se transformait en une espèce d'horrible scarabée terrifiant ? Comme un genre de scarabée rhinocéros ! Ou peut-être que ce sera une superbe chauve-souris ! Et si jamais c'était autre chose comme une adorable fée au pouvoir magique ? Ouah ! Génial ! Maintenant, je suis inquiet ! Ouah ! Incroyable ! Regardez ! Il est exactement comme j'espérais ! Un papillon arc-en-ciel ! Ça alors ! Il est vraiment magnifique ! Venez ! Il faut le montrer à papa et maman ! Quel merveilleux papillon ! Excellent travail, les chatons ! Franchement, nous n'avons rien fait, ces tartines qu'il faut féliciter ! Oui ! Il a vraiment pris soin de la chenille ! Et maintenant, on peut le sortir de ce bocal pour qu'il puisse voler librement et rejoindre ses amis, tous les autres merveilleux papillons ! Viens nous rendre visite de temps en temps, papillons arc-en-ciel, d'accord ? J'espère que tout ira bien ! Au revoir ! Mais chérie, pour que vous n'oubliez jamais votre cher ami papillon arc-en-ciel, je vous ai trouvé des nœuds qui vous rappelleront ses couleurs ! Hourra ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Grâce aux soins attentionnés de tartines, on trouve désormais des papillons arc-en-ciel dans les pays tropicaux mais aussi dans le jardin de la famille chat ! La journée du chat noir ! Un jour, la famille chat et leurs amis se préparaient pour célébrer la journée du chat noir ! Bien ! Ça y est ! Notre chat noir de la chance est prêt ! Je finis de tout préparer pour qu'on puisse commencer ! Papa chat cacha le chat noir de chance dans un endroit secret et laissa quelques indices et empreintes aux alentours pour aider les chatons à le retrouver ! Ha ha ! Les chatons ! Si vous réussissez à trouver le chat noir avant 6h du soir, vous pourrez ensuite tirer sa queue pour avoir de la chance comme le veut la légende ! Hourra ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Regardez ! Encore une ! Ah ! Le chat noir est ici ! Je ne pense pas que le chat noir pourrait rentrer dans une si petite boîte Oh ! C'est mon sifflet ! Il est vraiment très joli ! Et qu'est-ce qu'il brille ! Oh ! Les amis, à mon avis, ce sifflet est un indice ! Peut-être qu'il faut qu'on souffle dedans ! Oh ! Hé ! On a besoin de ce sifflet ! C'est un indice ! Un autre indice ! Des framboises ! Sûrement pour nous dire d'aller voir près du framboisé du pain ! La chasse aux chats noirs que Papa Chat avait préparé pour les chatons n'était pas facile ! Mais après beaucoup d'efforts, ils trouvèrent finalement le dernier indice ! Ah ! Apparemment, le chat noir est caché quelque part dans la maison ! Vite ! Dépêchez-vous ! Hé ! Attendez ! Où est passé Réglisse ? Réglisse ! Peut-être qu'on l'a enterré dans le bac à sable sans faire exprès ! La pile a peut-être emporté en même temps que le sifflet ! Peut-être qu'il s'est juste perdu quelque part ! Miaou ! Il faut qu'on fasse quelque chose ! On doit partir à sa recherche tout de suite ! Mais si on fait ça, on ne trouvera jamais le chat noir à temps ! Et on ne pourra pas tirer sur sa queue pour avoir de la chance ! Réglisse est notre ami ! C'est plus important que d'avoir de la chance ! Réglisse ! Réglisse ! Oh ! Ce sont les empreintes de Réglisse ! Réglisse ! Aidez-moi les amis ! J'arrive pas à sortir de ce ravin ! C'est vraiment trop glissant ! Apparemment vous n'avez pas trouvé le chat noir à temps ! Réglisse est tombé dans un ravin et il était coincé ! On est tous partis le sauver ! Et vous avez bien fait ! Et bien puisque Réglisse est aussi un chat noir et que vous l'avez retrouvé avant 6 heures, je crois que vous aurez tout de même droit à beaucoup de chance ! Et voici votre récompense ! Des chatons en chocolat avec un message de chance à l'intérieur ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Tu veux bien me lire mon message de chance, Taman ? Cette année, tu vas vraiment beaucoup t'amuser ! Beaucoup de choses intéressantes t'attendent cette année ! Toi, tu as de très bons amis qui resteront toujours à tes côtés ! Ce sera une très bonne année pour tous les chatons ! En particulier pour Réglisse ! Parce qu'avoir de merveilleux amis autour de soi est une très grande chance dans la vie ! Le poisson rouge ! Les chatons avaient demandé un animal de compagnie à leurs parents ! Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant ! Oh waouh ! Un poisson rouge ! Il est facile à surveiller ! Vous n'avez qu'à le nourrir et garder son eau propre ! Je pense que vous y arriverez ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Il faut vraiment qu'on fasse attention à prendre bien soin de lui ! Il faut qu'on le nourrisse ! Et si on lui donnait un bon morceau de pain ? Non ! Ça, c'est pas prendre soin de lui ! Il faut lui donner quelque chose de vraiment délicieux ! Les chatons apportèrent une part du gâteau de papa chat au poisson rouge ! Tiens, petit poisson, j'espère que tu aimeras ! Non ! Attendez ! Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dans l'aquarium ! Il a une nourriture spéciale ! Les poissons ne mangent pas beaucoup ! Il lui faut juste une petite pincée, pas plus ! Je pourrais rester là à le regarder pendant des heures et des heures ! Il fait beau dehors ! Vous pourriez laisser le poisson et en profiter pour aller jouer dans le jardin ! Est-ce qu'on peut l'emmener dehors avec nous ? Bien sûr que vous pouvez ! Mais faites bien attention à lui ! Les chatons appellèrent leurs amis pour qu'ils viennent voir leur nouvel animal de compagnie ! Waouh ! Je le trouve vraiment très beau ! Oui, il nage vraiment très très bien ! Est-ce que je pourrais lui donner à manger et l'emmener se promener ? Oh oui ! Moi aussi j'aimerais beaucoup ! Hourra ! Boris, tu l'as eu assez longtemps ! C'est mon tour ! Oh ! Le poisson a l'air un peu triste ! Peut-être que si je lui lisais un livre sur les créatures de mer, il se sentirait mieux ! Regarde ! C'est une pieuvre ! Et ça, c'est une baleine bleue ! Arrête ! Tu lui donnes le mal du pays en lui lisant ce livre ! Je sais comment lui remonter le moral ! Souris, 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 petit poisson ! Peut-être qu'il a faim ? Oh ! La boîte est vide ! Je sais ce qui ne va pas ! Vous vous rappelez de ce que maman nous a dit ? Le poisson rouge mange très peu et nous, on lui a donné une boîte entière de nourriture ! Oh ! Pauvre petit poisson ! Pas étonnant qu'il ait l'air si triste ! Imaginez que quelqu'un vous jette toute cette nourriture dans votre chambre ! Oh ! Et son eau a besoin d'être chargée ! L'eau pour un poisson est la même chose que l'air pour nous ! Imaginez que l'air dans lequel vous vivez devienne brusquement irrespirable et dégoûtant ! Ça sent vraiment très très mauvais ici ! C'est clair ! Ça manque carrément de fraîcheur ! Je crois que tous les trois, vous n'êtes pas prêts à vous occuper d'un animal de compagnie ! Je ferai mieux de ramener ce pauvre poisson rouge au magasin ! Non maman, attends ! S'il te plaît, laisse-nous une autre chance ! Je te promets qu'on s'occupera correctement du poisson ! On lui donnera juste une petite pincée de nourriture, pas plus ! Et on changera son eau tous les jours, promis ! On dirait que votre poisson rouge va beaucoup mieux maintenant ! Et j'ai trouvé ce joli arc-en-ciel pour son aquarium, pour qu'il se sente bien et heureux tout le temps ! Trop génial ! C'est ainsi que le poisson rouge devint un membre de la famille Et que les chatons apprirent à s'occuper de lui correctement Un jour, maman chat s'assit à son bureau pour travailler sur ses nouveaux modèles de vêtements pour enfants Maman ! On voudrait construire un bateau de pirates dans le jardin Pour jouer à des jeux d'aventure dans la mer C'est une excellente idée, venez me le montrer quand vous l'aurez terminé Mais on a besoin de matériel, des boîtes, du scotch et de la corde et d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé Maman chat aida les chatons à trouver ce dont ils avaient besoin Et elle les aida à tout transporter dans le jardin Mais elle entendait toujours les chatons dehors On va le construire ici ! Non, là-bas ! Et elle ne pouvait pas se concentrer Ce bateau de pirates, c'était mon idée ! Mais c'est moi qui ai dessiné les plans ! Et c'est moi qui ai trouvé comment on allait le construire ! Oui, et les chatons ! Pourquoi vous ne jouez pas au jeu du silence ? Le jeu du silence ? Le chaton qui arrive à rester silencieux le plus longtemps a gagné Et je vais fabriquer un drapeau pour le vainqueur à mettre sur le bateau Oh, super idée ! Tu pourras mettre une étoile sur mon drapeau une fois que j'aurai gagné Je veux une fleur sur le mien ! Et un champignon pour moi ! D'accord ! Maintenant, chut ! Le jeu du silence vient de commencer Ainsi, le premier chaton qui parlerait savait qu'il perdrait la partie Les chatons continuèrent à travailler sur la construction de leur bateau Mais cela s'avéra nettement plus difficile sans pouvoir dire un mot Tartine suggéra à Cookie de construire le mât à l'aide de vieux skis Mais Cookie pensa que Tartine avait envie d'aller faire du ski Alors qu'ils étaient en été Cookie essaya d'expliquer à Tartine que c'était l'été Et qu'ils ne pouvaient pas skier sur la pelouse Mais c'est alors Tartine qui pensa que Cookie voulait faire du ski Cookie et Tartine essayaient de comprendre ce que Praline voulait leur dire Est-ce qu'elle leur disait qu'ils pouvaient skier sur un drap à la place de la neige ? Ou voulait-elle jouer au jeu du fantôme ? Ou peut-être qu'elle voulait faire une peinture sur ce drap ? Enfin, ils finirent par comprendre Praline leur expliquait que ce drap ferait une excellente voile Seulement les chatons devraient demander la permission à Maman Chat Mais aucun d'entre eux ne voulait parler et perdre au jeu du silence Le vent faillit emporter le drap dans une flaque Ils savaient tous ce qu'ils devaient faire Appeler Maman Chat Qui serait le premier à parler et à perdre au jeu ? Ça y est, enfin j'ai terminé Maman ! Au secours ! Oh maman ! Le linge était sauvé Maman ! Mais vraisemblablement, les trois chatons avaient perdu au jeu Les chatons, c'est l'heure de décider ce que vous voulez sur votre drapeau Une fleur, un champignon ou une étoile ? Mais je croyais qu'on avait tous perdu On a tous désobéi à la règle du jeu du silence quand on t'a appelé Ce qui veut dire qu'on a tous les trois perdu au jeu Mais vous avez tous fait ce qu'il fallait Vous avez construit votre bateau en silence Et vous avez seulement parlé pour éviter qu'un accident ne se produise Donc je vous considère tous les trois vainqueurs Le jeu du silence fut finalement très amusant pour les chatons Et non seulement Maman chaleur fabriqua un drapeau d'exception Mais elle les laissa également se servir du drap comme voile pour leur bateau Sous-titrage Société Radio-Canada